Bonjour à tous c'est Okonai, avant que je vous donne la liste des meilleurs champions de la top lane, laissez moi vous faire une brève introduction à la top lane pour mieux comprendre pourquoi j'ai choisi ces champions là. La top lane est la lane la plus isolée de votre équipe et de la carte, vous êtes tout seul en haut. Et comme à la bot lane, le milieu de la top lane est très loin de votre tour, pas comme la mid lane. Sauf que contrairement à la bot lane, vous êtes seul et personne pour vous aider, donc le moindre gank peut vous tuer facilement si vous faites pas attention. C'est aussi une lane avec souvent des champions solides, appelés tank ou breezer, pour aider votre équipe dans les teamfights ou pour speedpush. Car sans eux, vous allez mourir très vite en teamfight. C'est pour cela qu'on prend souvent un champion solide au top qui va se prendre tout dans la tronche. Mais c'est pas toujours le cas, le jungler et le support peuvent parfois faire le travail de tank. Mais être solide ne suffit pas, il vous faut aussi du sustain, c'est à dire une manière de régénérer des points de vie ou en absorber. Un bon push pour mettre de la pression, une capacité à gagner de la distance pour éviter les ganks est aussi très appréciée. Et la cerise sur le gâteau, une capacité à engage. C'est ultra important pour suivre votre jungler quand il vous fera un gank et aussi pour engager un teamfight un peu plus tard dans la partie. Maintenant que vous savez tout ça, on peut passer à la liste des champions. Commençons par des champions simples à jouer pour les débutants de la top lane. Simple ne veut pas dire faible, ils sont joués à très haut niveau et même parfois par des joueurs professionnels. Numéro 1, Garen. Ce champion dispose de tout pour faire du bon boulot à la top lane. Il est très solide, a du sustain avec son passif qui lui régénère de la vie hors combat, une capacité à engage avec sa vitesse de déplacement, un silence très très utile et puissant et un bon ultime pour finir les cibles très low. Un simple combo Q plus E fait beaucoup de dégâts pour arraser votre adversaire en lane. Si vous êtes mal pris, utilisez votre W pour réduire les dégâts. Une fois votre cible avec peu de points de vie, c'est LE moment d'utiliser votre ultime. Pour le build, le coup près noir est très important grâce à votre E qui va appliquer toutes les stacks rapidement de l'objet aux ennemis. Ensuite, c'est que des objets de résistance pour être un énorme tank pour votre équipe. Vous pouvez aussi le jouer full AD pour rigoler, parfois ça marche bien, parfois moins. Vous pouvez aussi jouer Garen full tank sans le coup près noir si vous pensez ne pas en avoir besoin. Numéro 2, Jarvan. Ce champion qui commence à devenir très populaire, même parmi les pros, est beaucoup joué à la top lane. Il peut aussi se jouer jungle, donc c'est potentiellement un champion à OTP. On parlera des OTP dans une autre vidéo très bientôt. Jarvan dispose d'énormément de dégâts. Il peut se jouer avec un ou deux objets de dégâts et partir avec beaucoup de résistance pour ne pas se faire détruire en teamfight. Vous pouvez aussi vous amuser comme Garen à partir full AD pour one shot des ADC, mais la moindre erreur sera fatale. Coup près noir et un Tiamma sera intéressant pour avoir de bons dégâts au début et un bon push de lane. Le reste, on l'a dit, c'est full résistance. Il dispose d'un bouclier pour absorber des dégâts, un super combo E plus Q pour engager un fight. Excellent quand votre jungler arrive pour gank et quand vous allez avoir votre ultime, votre jungler devrait vite venir, car c'est un kill très simple avec votre ultime qui va bloquer la cible. Le combo E plus Q peut aussi servir pour fuir un gank. Avec beaucoup de CDR, vous pouvez utiliser deux fois votre Q sur votre E avant qu'il disparaisse. Numéro 3, Malphite. Malphite est pour moi un des meilleurs tanks du jeu. C'est le champion pour gagner des points gratuitement, mais dans un certain cas. Prenez Malphite quand il y a beaucoup d'AD en face, c'est-à-dire de dégâts physiques. Si le top et le jungler est AD, c'est parfait. Mais si en plus le mid est comme par exemple un Z ou un talon, vous ne pourrez pas perdre. Malphite fait plus de dégâts plus il a d'armure. Donc on va chercher un maximum d'armure pour être intuable et faire des dégâts vraiment raisonnables. Il a un bouclier naturel avec son passif qui se régénère avec le temps, donc un très bon sustain. Un Q pour les dégâts et voler de la vitesse de déplacement pour rattraper un ennemi ou pour fuir un gank. Un E en zone pour réduire la vitesse d'attaque, ce qui lui permet de faire parfois des 1v2 simplement ou de survivre un gank. Mais le plus important est son ultime qui vous fera gagner bon nombre de teamfights. C'est peut-être le meilleur ultime pour engager un fight. Un énorme effet de zone qui bombe tous les adversaires en l'air avec autant de dégâts, c'est tout simplement fou. Pour le build, il y a deux objets très importants. La cap solaire et le gantle gibran. Ces deux objets vont vous rendre très solide contre les AD et vous allez push rapidement sans avoir de problème de mana. Vous allez aussi ralentir vos ennemis, c'est vraiment parfait. Ensuite, prenez ce qui vous semble le mieux. S'il y a un AP mis d'en face qui fait beaucoup de dégâts, prenez un objet de résistance magique. Maintenant, on va parler de champions un peu plus durs à jouer. Numéro 4, Jax. Jax est un personnage assez simple à prendre en main, mais il faut déjà avoir plus de réflexes et prendre les bonnes décisions. Le champion est extrêmement fort en late game, c'est-à-dire en fin de partie. Il dispose d'un jump pour engager un fight ou fuir un gank. Vous pouvez utiliser votre jump sur un minion ou une ward par exemple, ou même un champion. Et c'est très utile pour ne pas mourir en lane. Son E lui permet de ne pas recevoir de dégâts via les attaques automatiques pendant un certain temps. Et c'est un sort très puissant pour les trades. Il va renvoyer quelques dégâts qu'il aura absorbés et va étourdir à la fin de son sort. Ne l'utilisez pas n'importe comment. Il fait aussi beaucoup de dégâts via son W et le passif de son ultime, qui le rend plus résistant au passage quand il l'active. Jax a besoin d'un objet, la trinité. Ensuite, je vous conseille une hydre pour pouvoir push plus rapidement. Après, c'est à vous de voir, mais je vous conseille des objets tanki ou simplement un ange gardien qui fera l'affaire très vite dans la partie. Numéro 5, Renekton. Ce crocodile est extrêmement fort. Il a un super kit pour la top lane et pour carry une game solide. Un bon push, un étourdissement, potentiellement deux dash, sort de zone, bref, le champion a tout pour lui. Le champion est à la fois simple à prendre en main et dur à maîtriser pour faire des combos de fous qui peuvent one shot. En lane, vous allez pouvoir faire de très très bons trades via ces deux dash. Un pour engager, l'autre pour disengage après avoir mis tous vos sorts sur l'ennemi. N'oubliez pas, pour utiliser deux dash, il faut que le premier touche au moins une cible. Vous allez pouvoir préparer de bons kanks pour votre jungler. Entrez dans le tas d'un teamfight avec votre ultime. Si vous aimez la top lane et que vous n'avez pas encore testé Renekton, je vous le conseille fortement. Pour le build, un coup près noir et un Tiamat évolué seront très importants. Prenez des objets tanki pour le reste. Numéro 6, et le dernier de cette liste, Darius. Alors oui, le champion semble trop simple à jouer, mais il faut quand même jouer avec beaucoup de confiance et faire de bons choix. Donc c'est pas si simple que ça. Après, le champion n'est pas dur à jouer et il a un gameplay très agréable à mon avis. Le champion est l'un des plus forts en lane contre d'autres mêlées. Son passif le rend si fort après 5 attaques qu'il est impossible de le combattre très longtemps. Son Q fait énormément de dégâts s'il est bien placé, tout en lui redonnant de la vie. Le W permet de reset votre auto-attaque et de ralentir votre cible. Le E permet d'attirer en cône tous les adversaires qui seront pris avec un passif très intéressant de pénétration d'armure. Et votre ultime ressemble un peu à celui de Garen, mais il vous faudra 5 stacks de votre passif pour qu'il soit vraiment puissant. Son point faible reste quand même le fait qu'il peut se faire kite. C'est à dire qu'il va se faire attaquer à distance sans qu'il puisse attaquer. Donc va falloir faire des choix dans votre build qui sera très important. Le coup près noir est un objet essentiel pour Darius grâce à son passif de saignement qui va activer les stacks de l'objet. Ensuite vous pouvez prendre un Tiama, mais si vous maîtrisez bien votre Q, je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez partir sur un build plus tanky pour un V2 à la top lane et bien speedpush. Encore une fois, attention au teamfight, vous allez parfois être inutile. Donc c'est parfois mieux de speedpush seul si vous pouvez bien sûr. Donc voilà, ma liste des meilleurs champions pour bien commencer à la top lane est finie. Il y a d'autres champions évidemment, mais j'ai pris ce que je pensais être les meilleurs en termes d'efficacité de lane pour votre équipe et assez simple à jouer. Et oui, il y en a bien d'autres, mais un peu plus dur. Si vous voulez vraiment que je parle d'autres champions comme ça, je referai une vidéo, mais j'aimerais parler de toutes les lanes avant. Je compte aussi parler des meilleurs champions à OTP comme Riven, Yasuo, etc. Donc soyez patient. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des idées de champions simples pour la top lane, dites-le nous dans les commentaires, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !